Seigneur Jésus, tu nous as dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Fais-nous passer avec toi de la croix à la joie, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Apprends-nous à mettre nos pas dans les tiens pour marcher à ta suite. Aide-nous à franchir, seuil après seuil, les pas nécessaires pour faire de notre vie de joie jusqu'à toi. Par l'intercession de saint Odile, garde nos yeux, nos cœurs et nos mains ouverts devant toi et pour nos frères. Amen. L'archevêque ouvre la porte, cette fameuse porte jubilaire, et il entre dans la salle où est le tombeau de saint Odile. Il va se recueillir près du tombeau. Un moment, père Philippe Jeannin, aussi très particulier et très fort. C'est toujours très délicat de commenter des incidents comme ça. On va le faire à mi-voix, le moins de mots possible pour que ceux qui suivent puissent aussi adresser leur prière à saint Odile. Bonjour Sœur Marie-Louise. Vous faites partie de la petite communauté des Sœurs qui est ici à Demeure, sur le mont Saint-Odile. Parmi vos différentes activités, vous suivez les adorateurs. Quel est votre rôle auprès des adorateurs du mont Saint-Odile ? Quand je suis arrivée au mont Saint-Odile, le recteur qui était là à l'époque m'a dit « Ma Sœur, je vous confie les adorateurs. Rien ne doit leur manquer. » Je me suis dit « Bon, rien ne doit leur manquer, c'est très large. » Et puis nous avons essayé de réfléchir ensemble comment faire pour accompagner, pour être une présence, pour être disponible et pour essayer de voir que rien ne leur manque. Mais ce qui est le plus important, c'est que quelqu'un vienne leur dire bonjour, qu'ils sentent une présence et un lieu de parole s'il y avait quelque chose pendant la nuit. Ils sont très contents et puis ils sont très chaleureux. Pendant la période Covid, il était impossible d'accueillir ici les adorateurs. Alors d'une certaine manière, vous avez pris leur place. Comment cela s'est-il mis en place justement ? Chaque groupe avait un programme où jour et nuit, ils ont assuré l'adoration à domicile. Mais nous, nous voulions participer et nous voulions être présents avec eux. Donc le matin de 7h30 à 8h30, les prêtres ont assuré l'adoration. Puis nous avons chanté les laudes et après ça, les sœurs ont assuré jusqu'à la messe de 11h. À 11h, on a célébré et l'après-midi à 3h pareil, nous sommes descendus. Nous avons pris un temps d'adoration et puis nous avons chanté les vèpres, nous avons prié le chapelet. Nous avons été, ils savaient que nous étions là. Et le frère Marie-Joseph a repris encore à 16h30. Donc il y avait une présence à la basilique en communion avec ceux qui étaient en train de prier. Comment avez-vous vécu cette mission d'adoration ? Pour nous, c'était un choc parce qu'avant, quand il y avait les adorateurs, nous étions présentes du matin au soir. Nous étions au service et d'un jour à l'autre, plus d'adorateurs, il n'y avait plus que la dimension spirituelle. Donc nous avons pris un rythme de vie conventuelle et de vie plus contemplative et d'une autre forme de communion. Par exemple, quand ils sont là, ils viennent chez nous pour donner des intentions de messe. C'est un moment privilégié où les personnes peuvent dire mon mari est décédé, mon fils est malade. C'est vraiment beaucoup de confidence et beaucoup de possibilités de communication. Et puis là, il n'y avait plus rien. Donc il fallait tout faire par internet ou par courrier. Quel lien avez-vous gardé avec les adorateurs pendant cette période du Covid ? Ah, ça c'était vraiment une nouveauté. Les adorateurs ont été... Nous, le recteur a fait le mot du mot. Et nous avons le premier confinement. Nous avons... Chaque sœur a pris quatre vies de saint qu'elle a essayé de développer. Et puis le recteur a envoyé aux adorateurs aussi notre méditation et notre... Et puis le deuxième confinement, nous avons partagé au niveau d'une méditation de psaume. Nous avons onze psaumes comme ça où nous avons médité. Le recteur a envoyé. C'était notre part. Et puis alors, nous étions en communion avec eux parce qu'ils nous écrivaient soit par mail, soit par courrier pour les intentions de messe, pour des bougies, pour des... Oui, pour des intentions de prière. Donc nous avons fait plus que cent courriers pour leur répondre, pour dire tel jour, à telle heure, à cette messe-là, nous sommes en communion avec vous. Ces temps d'adoration ont-ils été pour vous l'occasion de découvrir ou de redécouvrir quelque chose de l'Eucharistie ? Cette question m'a fait penser à la parole de Dieu où Jésus dit « Le Père cherche des adorateurs, ni sur cette montagne, ni sur cette montagne. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Nous avons fait un peu cette expérience en communion avec tous les adorateurs qui priaient à domicile. Alors c'est quand même une grande force pour un diocèse quand il y a des priants à domicile. Et cette dimension-là qui éclate un petit peu ma façon de voir un peu étroite, je l'ai redécouverte. Que retirerez-vous au final de cette expérience pendant cette pandémie ? Les fruits, ça c'est peut-être pas pour tout de suite. Je crois que le Seigneur nous permet que cette expérience soit une croissance au niveau de l'approfondissement de la foi et aussi de la communion entre les êtres humains et aussi surtout cette présence aux personnes qui souffrent et de le porter dans la prière. Le sanctuaire du Mont Saint-Odile est un dieu d'adoration eucharistique. Comment est née cette pastorale ? Alors l'adoration eucharistique perpétuelle est née ici en juillet 1931 sous l'impulsion de l'évêque de l'époque, je crois que c'était Mgr Ruche, et d'un de mes prédécesseurs, le recteur de l'époque, qui a commencé l'adoration perpétuelle de manière assez officielle le 5 juillet 1931 avec un groupe d'adorateurs de Schiltikeim. L'idée c'était d'avoir un lieu de prière pour le diocèse et dans le diocèse, c'était aussi de prier pour la paix, on était entre les deux guerres, et depuis un certain nombre d'années déjà nous prions aussi pour les vocations sacerdotales et religieuses. On connaît l'eucharistique comme célébration, quel est le sens de l'adoration eucharistique en dehors de ces célébrations ? Alors effectivement l'adoration eucharistique se fait en dehors de la célébration, mais elle n'est jamais détachée de la célébration, c'est une continuité de la messe, c'est une continuité de la célébration, et dans l'adoration eucharistique, j'ai presque envie de dire, on se laisse regarder par Jésus qui est présent, vivant et agissant dans le Saint-Sacrement, et on essaye d'être devant lui le plus humblement possible pour qu'il puisse nous combler de ses grâces. Ce lieu est un sanctuaire où repose le corps de Saint Odile, nous fêtons d'ailleurs son jubilé cette année, quel est le lien entre Saint Odile, l'eucharistie et l'adoration eucharistique ? Alors il y a eu dans l'histoire du sanctuaire, j'ai appris ça hier, donc c'est toute nouvelle, toute fraîche pour moi, il y a eu dans l'histoire du sanctuaire une relation très importante avec l'adoration eucharistique, la prière eucharistique, et il y a aussi une relation très importante entre Saint Odile et l'eucharistie. On sait par les quelques extraits de la vita que nous avons qu'elle avait une vénération toute particulière pour le sacrement de l'eucharistie, et notamment dans la relation de sa mort, et j'allais dire de sa double mort, dont vous avez peut-être entendu parler. Odile est morte sans pouvoir communier, ses sœurs étaient désemparées, mais Odile a retrouvé la vie, s'est communiée elle-même, et est enfin morte en état de grâce. Parmi les nombreux chamboulements dus à la crise Covid, les groupes d'adorateurs n'ont pas pu venir remplir leur mission au Mont Saint Odile, une situation inédite depuis fort longtemps, je crois. Une situation inédite depuis 1931, ce n'était jamais arrivé, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'adoration était quasiment perpétuelle, avec des groupes clandestins qui montaient par la montagne pour venir adorer, même de nuit. Un ancien adorateur m'a raconté cela. Alors nous n'avons pas réitéré les groupes clandestins pendant cette période de fermeture de Covid, mais par contre, la prière a été assurée en continu. J'avais des plannings chaque semaine, des groupes qui devaient monter, et qui assuraient la prière en communion spirituelle avec le Mont Saint Odile, depuis chez eux, et souvent dans la journée, dans leur paroisse, quand c'était possible. Comment avez-vous, pendant cette période, accompagné ces adorateurs ? Merci Internet, même si on critique beaucoup Internet, ça peut aussi être un outil de communication et de pastoral. Nous avions des relations quotidiennes, puis deux, trois fois par semaine, pour les nourrir aussi spirituellement, parce que quand ils sont ici, ils ont deux enseignements par jour, sur une encyclique du Saint-Père, sur la mission, sur l'eucharistie, sur la prière. Quand ils étaient au loin, ils n'étaient pas nourris de cette manière-là, mais nous avons continué à les nourrir. L'équipe du Mont, les sœurs faisaient des commentaires de psaume, comme le frère Marie-Joseph faisait des commentaires de Patrice Cordé, moi-même, c'était divers et varié. Certains adorateurs nous aidaient même, nous fournissaient des méditations, et on restait en communication par un courrier, comme ça, deux à trois fois par semaine. Les adorateurs n'ont donc pas pu venir au Mont, depuis plusieurs mois, dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, alors que tout cela va pouvoir recommencer ? Ils sont vraiment impatients, les deux premiers groupes qui vont venir, le premier groupe vient le 21 juin, alors ils sont impatients et en même temps tristes, parce qu'ils seront peu nombreux, parce que certains ont quand même peur de monter, la moyenne d'âge des adorateurs est quand même de 75 ans, mais ceux qui veulent monter ont vraiment envie de monter, et de revenir retrouver le lieu, beaucoup me disent ou m'écrivent que ce qui leur manque beaucoup, c'est de venir sur le lieu. Quelle est la signification de l'adoration perpétuelle, ici au Mont Saint-Odile, pour l'ensemble du diocèse de Strasbourg ? Alors je pense qu'elle a une importance dans deux sens, d'abord ce sont des groupes, des paroisses, qui montent au Mont Saint-Odile, donc ça met vraiment en relation les paroisses avec le Mont Saint-Odile, chaque paroisse du diocèse, les groupes sont organisés par canton, on va dire, ou par doyenné, si on veut, il y a 52 groupes dans l'année, plus quelques groupes qui sont plus transversaux, des enseignants retraités, des jeunes de Tzidisheim ou de Valbourg, et la relation se fait aussi dans l'autre sens, au Mont Saint-Odile, toute l'année, on est en lien avec nos paroisses, parce qu'on prie pour les paroisses et pour le diocèse.